En écrivant Alice au pays des merveilles et sa suite, de l'autre côté du miroir, publiée en 1865 et en 1871, Lewis Carroll n'a pas inventé la stratégie, mais son formidable roman initiatique en fournit un décor à la fois philosophique et ludique, et ainsi nous aide à mieux la comprendre. En rencontrant des personnages aussi divers qu'improbables, un lapin au retard pathologique, une reine sanguinaire, un dodo amateur de course, une chenille méprisante, et en interagissant avec eux, Alice apprend à son corps défendant la nécessité et les principes de la stratégie. Évidemment, rien ne se passe jamais comme elle l'aurait voulu, parce que les réactions de l'autre sont imprévisibles, émues par des logiques différentes de la sienne. Or, il n'y a pas de stratégie sans l'autre, le concurrent, l'adversaire. S'il n'y a personne en face de vous, vous faites de l'optimisation de moyens, vous faites de la planification, mais en aucun cas de la stratégie. Le stratège ne peut donc se contenter de gérer au mieux ses ressources en appliquant les règles de gestion apprises dans sa business school. L'existence d'une volonté antagonique, qui n'est pas modélisable, change tout. Alors plusieurs principes dans Alice au Pays des Merveilles illustrent exactement cela. D'abord, la métaphore du jeu de croquet. La reine a invité Alice à participer à une partie de croquet. Mais au Pays des Merveilles, les accessoires sont vivants. On utilise un flamand tête en avant en guise de maillet. Les boules sont des hérissons qui ont rentré leur museau. Et en fête d'Arceau, on a affaire à des soldats de la couronne qui se plient en deux sur le parcours. Enfin, contrairement au jeu d'échecs où les participants jouent tour à tour, ici, tout le monde joue en même temps, dans un désordre considérable. Les hérissons s'enfuient, les flamands tournent la tête au moment où on la frappe, les soldats arceaux ne tiennent pas en place, et la reine veut couper la tête de tout ce qui bouge. Le parallèle avec l'univers stratégique se décline aisément. A l'inverse du gestionnaire, qui œuvre dans un monde où les pièces agissent selon des règles bien établies, le stratège compose, avec des êtres vivants, dynamiques, tous actifs à la fois, dans un monde où les règles peuvent changer, un monde qui se recrée en permanence. Les décisions et les choix sont d'autant plus complexes que les rationalités humaines sont impénétrables. Le chat indique à Alice la direction de la maison du Chapelier et à l'opposé, celle du Lièvre de Mars. Mais il lui précise que son choix importe peu. L'un et l'autre sont fous. « Mais je ne veux pas aller chez les fous, » objecte Alice. « Oh, cela, tu ne peux pas l'éviter, » répond le chat. « Nous sommes tous fous ici. » « Je suis fou. » « Tu es folle. » « Comment savez-vous que je suis folle ? » « Saufusque Alice. » « Tu dois l'être, sinon tu ne serais pas ici. » Un fou peut être considéré comme une personne saine d'esprit par ses semblables et une personne normale jugée folle par les fous. Il en découle que le stratège ne peut fonder sa stratégie sur une anticipation 100% fiable des réactions de l'autre, d'autant qu'il ne connaît ni son ambition ni ses moyens. Mais Alice apprend à pénétrer dans le logiciel de l'autre grâce à la leçon du chat et des souris. La fillette commet l'erreur de vanter sa chat, Dina, auprès de ses nouveaux amis qui sont des oiseaux et des souris, en oubliant qu'ils n'aiment guère les félins. Candide, Alice aggrave son cas en rappelant que Dina n'a pas son pareil pour chasser les palmipèdes ou tuer les rongeurs. Évidemment, ses compagnons s'enfuient. Elle ne sait pas encore que comprendre les réactions de l'autre, surtout si l'on souhaite les anticiper, suppose d'adopter un instant sa façon de voir, autrement dit d'accepter son altérité. Ce qu'elle finit par faire en se voyant dans les yeux de la licorne. L'animal tout droit sorti des contes de fées est en effet très intrigué par la fillette, cet être légendaire et monstrueux, qu'est de son point de vue, à elle la licorne, un enfant. Cette expérience de décentrement du sujet est une caractéristique du jeu stratégique. Il faut s'imaginer à la place de l'adversaire, voir les choses de son point de vue, en empathie, si l'on veut deviner ses prochains coups et donc les parer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada